Salut à tous, vous l'avez sûrement déjà remarqué mais il y a vraiment de plus en plus de remakes et sur beaucoup de licences. Certains sont très bons et d'autres sont plutôt discutables. Mais est-ce que vous connaissez les demakes ? Pour ceux qui ne connaissent pas je vais expliquer très brièvement, en gros c'est simplement l'inverse d'un remaster. Au lieu de rendre le jeu plus beau, on lui donne un aspect plus vieux voire rétro. Et franchement les personnes qui font ça sont de véritables artistes à mes yeux. Il y a plein de vidéos de ce genre sur Youtube et c'est plutôt marrant à voir. Et comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, il existe un remake de Bloodborne. Imaginez si Bloodborne était sorti à l'époque de la Playstation 1. Et bien Bloodborne PSX vous en donne un aperçu, à quoi cela pourrait ressembler. C'est le travail d'une seule personne talentueuse nommée Lilith Walter, un grand merci pour son travail en tout cas. Et en plus ce remake est jouable et de manière totalement gratuite. Je vous ai mis le lien pour télécharger le jeu en description si jamais ça vous intéresse. J'ai donc décidé d'y jouer de mon côté et j'ai trouvé l'expérience vraiment très bonne. C'est plein de bonnes idées et de petites mécaniques intelligentes. Ce fangame ne fait pas que copier le jeu avec des polygones qui ont la bougeotte, absolument pas. Bloodborne PSX propose aussi certains nouveaux niveaux et pas mal de surprises pour les plus curieux d'entre vous. Il y a aussi des petits changements sur le level design qui surprend toujours un peu quand on connait le jeu original. Et je trouve ça très drôle de parcourir Bloodborne de cette manière, c'est un peu troublant mais c'est vraiment fun. Surtout avec les nombreux chargements qui coupent les zones en petites parties et ça aussi ça donne plus de crédibilité au projet. On se croirait vraiment sur PS1. Par contre je suis vraiment le seul à penser à ça à chaque fois que je vois un chargement. Non mais sans déconner ça me fait vraiment penser à New York Unité Spéciale. Enfin bref, le gameplay aussi n'est pas tout à fait le même. Alors oui il y a les esquives, les attaques viscérales et tout le reste mais les contrôles c'est à l'ancienne. C'est à dire que vous vous déplacez avec la croix directionnelle et vous gérez la caméra seulement avec les deux gâchettes droite et gauche. Et c'est encore une fois étrange mais terriblement bien pensé. Le système de lucidité aussi a été revu dans le D-Make, c'est plus des objets bonus qui nous permettent d'accéder à certaines zones dans le rêve du chasseur. Un changement majeur et vraiment bizarre pour le coup, c'est les transformations d'armes qui doivent être faites via le menu. C'est super chiant mais ça représente vraiment la jouabilité des jeux de la PS1. Bon vous allez vous foutre de ma gueule mais personnellement j'aime bien ce côté vieillot, pas toujours très jouable et pas super lisible. Ça donne vraiment plus de cachet au délire. Tout ça pour dire que ce D-Make de Bloodborne propose une nouvelle expérience certes similaire au Bloodborne qu'on connaît déjà, mais le fangame arrive toujours à surprendre sur des détails qu'on pense acquis. Malheureusement, il est impossible de refaire tout le jeu et c'est compréhensible, ça demanderait beaucoup trop de travail c'est certain. Bloodborne PSX arrête après que l'on ait vaincu Gascogne. Les combats de boss dans ce fine game sont assez compliqués à gérer avec la caméra qui peut vraiment vous jouer des tours, c'est pas toujours facile. On perd vite la cible de vue mais ça reste étonnamment bien foutu quand même car les ennemis ont tendance à faire des petites pauses pour vous laisser le temps de recibler la caméra et ça c'est très bien pensé. Mais malgré cette caméra assez complexe à gérer, j'ai vraiment apprécié le combat face à Gascogne, vraiment très stressant et épique à la fois, y'a pas à dire ça marche plutôt bien. Après j'ai dit que ça se terminait là, mais pas vraiment. Après avoir vaincu Gascogne, il nous sera possible de réexplorer les zones du jeu et même d'avoir accès à un niveau créé de toutes pièces avec de nouveaux ennemis et même un boss totalement inédit qui est vraiment des plus vifs. Et je peux vous assurer que le combat face à ce boss est pas des plus simples mais terriblement satisfaisant et bien foutu. J'ai vraiment aimé ce fangame, c'est vraiment bien fait et en plus il propose plein de petites surprises et c'est fait de manière intelligente. En tout cas j'ai passé vraiment un très bon moment sur ce Bloodborne version PS1. Et voilà qui conclut cette petite vidéo sur Bloodborne PSX, j'avais vraiment envie de partager avec vous mon expérience et mon avis sur ce fangame. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce D-Make en commentaire, je suis curieux de voir les avis de chacun. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Merci à tous pour votre soutien. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501